D'origine brésilienne, les huit personnes interpellées sont les cambrioleurs présumés de la Banque Postale à Mars et de la Brede de Baduel en juillet. Elles sont aussi mises en cause dans des tentatives de braquage à la BNP de Cayenne et de Corot. La police judiciaire a interpellé les suspects les 25 et 26 septembre en Guyane et à Saint-Martin. Ils ont été mis en examen pour vol par infraction en bande organisée, arrestation, enlèvement, séquestration et participation à une association de malfaiteurs, des braqueurs de bandes de nouveaux gens qui sévissent entre la Guyane et le Brésil depuis quelques mois. On a l'émergence d'une criminalité transfrontière, là en l'occurrence avec nos voisins brésiliens. Clairement, on a des équipes avec des locaux en Guyane qui sont un peu les têtes pensantes et qui s'occupent de trouver les objectifs, des objectifs qui ne sont pas anodins. C'est des banques, c'est des postes, avec des butins qui sont considérables, qu'on ne voit pratiquement plus en métropole. Donc vous avez d'un côté cette logistique et cette organisation sur le territoire national français, sur le département de la Guyane. Et d'autre part, vous avez ces mêmes personnes qui vont au Brésil, qui vont de l'autre côté de l'IAPOC, qui recrutent des exécutants qui, pour certains, sont connus dans leur pays pour faire les mêmes choses, et qui les acheminent de manière évidemment clandestine sur l'île de Cayenne pour commettre les forfaits. Et après coup, c'est aussi leur mode opératoire et leur force, après coup, extraire, exfiltrer, on pourrait dire carrément, ces personnes à nouveau sur le Brésil pour les mettre à l'abri de l'action répressive des services français. Les personnes arrêtées et incassérées sont en cours de transfert en Martinique pour être présentées aux magistrats de Fort-de-France. Le butin pour tous ces braquages est estimé à près de 400 000 euros. Aucune somme n'a encore été retrouvée par les enquêteurs qui poursuivent leurs investigations lancées il y a 8 mois. D'autres membres de la bande ont été identifiés. Des interpellations pourraient avoir lieu ces prochains jours. Sous-titrage ST' 501